Connu évidemment leur énergie, les ultra-vomites sont à l'honneur du festival du roi Arthur en cette édition 2022. On est en direct toujours et ils répondent tout de suite aux questions d'Aurélia et Élise. C'est à vous. Et oui, on a la chance de recevoir aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit problème de son, ah non, on a la chance de recevoir donc aujourd'hui sur le plateau ultra-vomite. On dit ultra-vomi ou ultra-vomite ? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ouais, on dit ultra-vomite, il faut, ouais. Ultra-vomite, ok, le T est important. Ultra, c'est à la française et vomite, c'est à l'anglaise, il ne faut pas chercher. On prononce absolument toutes les consonnes, c'est comme manard, ça se termine par un D, donc c'est manard. Non, non, justement, c'est un D mieux. Et c'est parce que c'est faux, c'est ça, on a appris que c'était fœtus et foutus, exactement. Donc vous êtes un groupe de heavy metal parodique, vos textes abordent généralement des sujets sous le ton de l'humour, on peut dire ça comme ça. Le roi Arthur vous décrit comme un groupuscule, comme il n'en existe nulle part ailleurs. Une secte. Et vous êtes, même les méchants deviennent gentils avec vous, c'est votre description, est-ce que je vous décris bien ? Ouais, ouais, bah écoute, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va arrêter de regarder sur mes feuilles. Non, non, je ne triche pas, promis, je ne triche pas. Parce qu'elle a une feuille avec toutes les questions, j'essaie de regarder. Rien n'est spontané, tout est organisé. Non, non, ouais, c'est à peu près ça. Mais je crois qu'il me semble dans mes lointains souvenirs que j'avais écrit ça un soir de beuverie, ouais. Le groupuscule, oui, avec ses fanatiques. Donc vous avez, c'est vous-même qui avez envoyé cette description. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un vieux truc fort à le mettre à jour, je pense. Comme personne ne parlait de nous, on était obligés de le faire à nous-mêmes, donc on a essayé d'être mesurés dans nos propos quand on a parlé de nous-mêmes. Bon, on verra s'il y a du monde, vous jouez ce soir à 23h30. Vous revenez après une pause cet été. Qu'est-ce que vous avez fait cet été ? On est un peu curieux. Est-ce que vous avez écrit un nouvel album ? Alors, si tu veux, non, mais on se prépare mentalement à le faire, c'est déjà pas mal. Ah, et comment vous vous préparez, Alain ? Ah, ben tu sais, on va, on se réunit, on mange des pizzas. Ouais. Ah, vous n'avez toujours pas changé d'alimentation, parce que j'ai déjà entendu ça dans un interview. Non, non, je te jure. C'est la vérité vraie, c'est tous les vendredis midi, on se réunit, on mange des pizzas, tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. C'est un truc de fou, c'est horrible, c'est routinier à l'extrême. Match de foot, ça ne colle pas avec les heures, puis bon, là cet été, il y avait une trêve, on dirait estivale, mais sinon, le foot, oui, il fait partie un peu de notre univers. Souvent en pizza-foot, j'ai l'impression. Ouais, un peu moins le foot quand même, maintenant. Moi, je me suis un peu, comment dire, j'ai pris un peu de recul là-dessus, je suis plus dans Rocket League maintenant, mais je suis de loin. Allez, on va parler foot, hein ? On va être largué facilement, je pense, avec Élise. Non, mais est-ce que vous vous êtes reposé cet été ? Moi, personnellement, non, puisque j'ai continué de travailler à côté, mais on s'est reposé, ouais, en fait, ouais, si, si. Vous êtes chargé à bloc, quoi, pour ce soir ? Tout à fait, oui. Non, mais ouais, carrément, surtout que c'est nos trois dernières dates, alors on va essayer de les chiader, quand même, les trois dernières. Parce qu'il y a un théorème qui dit que c'est toujours le dernier truc que tu as fait qui compte. Donc, si on rate les trois dernières, ça voudra dire que toute la tournée est ratée. Vous croyez aussi à ce fameux truc de la répète, si elle est foutue, le concert sera bon ? Ouais, bah là, par exemple, la balance était nulle, donc je pense que le concert, ce soir, ça va être... On a des trucs pour se sentir mieux, ces trucs-là. Et Nicolas ? Oui, je suis d'accord, non, mais le seul truc avec les répètes, c'est qu'il n'y a jamais autant de public, c'est un peu dommage, quoi. Quand tu réussis, tu te dis, mais putain, il fallait venir là, les mecs. Ouais, et quand tu rates, tu te dis heureusement qu'il n'y avait personne. Ouais, c'est ça. Vous avez joué deux fois au Hellfest dans votre vie, et cette année, vous y êtes allé en tant que festivalier. J'ai vu des petits posts sur vos Facebook, c'était cool ? Non, en vrai, on a joué trois fois, en vrai. Ah, mince. Parce qu'il y a 2008, tout le monde l'oublie, mais 2008, c'était un grand moment, quand même. Mais c'est vrai que sur cette tournée-là, on a joué deux fois, et cette année, ouais, cette année, peinard. Ah, c'était excellent. J'ai vu pas mal de selfies postées sur Facebook. Oui, il y a eu beaucoup de contacts clients, il y a eu beaucoup de... Service après 20, ouais, on a fait le service après 20, il y a un mec qui disait qu'il y avait une blague qui n'avait pas marché sur lui, donc on lui a remboursé la blague, tout simplement. Je crois qu'il n'avait pas compris qu'on disait « les canards enculés » sur un morceau, pardon pour le gros mot, mais c'est dans le morceau. Oh, c'est pas bien. Il n'avait pas compris qu'on disait ça, donc je lui ai remboursé la blague. Au prorata du prix de l'album, je crois que c'était 0,75 centimes. Oula, c'est cher. Donc vous avez fait trois fois le Hellfest, vous avez aussi trois albums studio. Oui. Un quatrième live. Oui. Le plus récent. Le troisième, c'est donc vos derniers albums studio. Il est disque d'or, il est intitulé « Panzer Surprise ». Est-ce que ce soir, vous allez principalement jouer des morceaux de ce dernier album, ou est-ce qu'il va y avoir un pêle-mêle de tous vos tubes ? Alors, je me permets de répondre, c'est toi le leader. En fait, c'est moi qui parle, mais c'est lui le leader. Non, mais il n'y a pas de leader. Non, il n'y a pas de leader. C'est vrai, pas trop, il n'y a pas de leader. C'est moi qui écris, c'est eux qui jouent. Arrêtez, arrêtez ! Bon, c'est vrai, mon chef a raison, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Bon, non, mais qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous allez jouer ce soir ? Est-ce que vous avez le droit de nous le dire ? Ce qui se passe, c'est qu'on a trois albums, comme tu disais, si justement, mais il y en a deux qui sont excellents, et il y en a un qui est inécoutable, maintenant, avec le recul. Lequel est inécoutable ? Le premier. Monsieur Patates ? C'est souvent comme ça que ça marche. Monsieur Patates ? Disons que notre public nouvellement conquis, grâce au dernier album, je pense qu'ils auront quand même un peu de mal à écouter le premier, à ne pas se mentir. Mais même moi, j'ai du mal à écouter le premier. Il est extrêmement violent, c'est du grindcore. On voulait faire la musique la plus violente possible, mais en même temps la plus cool possible, donc c'était un parti pris. Mais non, on joue principalement des morceaux des deux albums suivants. Je dirais un peu plus du dernier quand même, mais voilà. Est-ce qu'il y a un morceau que vous aimez particulièrement jouer toute l'équipe ? Est-ce qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot en concert ? Euh... Ouais, moi je pense, j'aime bien jouer Takoyaki, parce qu'en fait, elle varie tout le temps. Il y a un peu pêle-mêle tous les styles de batterie que je peux jouer, genre un peu métal, après un peu du gros violent, après un peu du punk. C'est pas mal. Oh, il a raison ce qu'il dit. Ouais, j'aime bien. Moi, je t'avoue que, bon, j'aime bien jouer Kamtar. Je trouve que, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est... Elle est entre guillemets facile à jouer, ou je n'en sais rien, mais elle développe une certaine puissance. Et j'aime bien la chanter, j'aime bien la voix, ce genre de voix. Tu fais des gestes à la main, est-ce que vous pouvez redire pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce que vous faites dans le groupe respectivement ? Ah, en fait, je fais guitare-champ, je fais de la batterie et la voix de merde, éventuellement. Ah, c'est ça ! C'est ça. Ça s'entend, d'ailleurs. Ça s'entend beaucoup, oui. Ça dit des choses aussi. Mais en fait, j'ai menti. Ce que je préfère jouer, c'est quand même quand Manard vient chanter sur scène, quand il vient au devant de scène pour chanter et qu'on fait une reprise, ça, ça change souvent. Et c'est ce que je préfère. Là, par exemple, ce soir, ce que j'ai le plus envie de jouer, c'est la reprise de Mylène Farmer avec Manard. Vous allez chanter, Mylène Farmer ? C'est celle qui passe dans tous les festivals en ce moment ? Désenchantée, non, non. C'est celle-là que je pensais. C'est quoi d'autre ? Non, je rigole. En plus, il y a plein d'autres chansons que j'adore d'elle. Mais Désenchantée, c'est quand même un énorme tube. Oui, je vais chanter ça. Je vais la massacrer. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez prévenu ? Vous lui avez envoyé un petit message ? Ça serait tellement bien s'il y a tombé dessus. Ça serait en même temps tellement honteux. Je ne sais pas. Est-ce que ça serait mal, je pense, s'il y a tombé dessus ? Hein ? SJ, elle se ferait mal s'il y a tombé dessus, je pense. S'il y a tombé dessus, je ne sais pas comment elle le prendrait. Franchement, peut-être qu'elle se dirait qu'on se fout de sa gueule, alors que trop pas, on est vraiment fan. Enfin, moi, je suis vraiment fan de Mylène Farmer. On lui enverra ce moment, ce passage. Donc, ouais, ça va. On sait qu'il y a quelques-uns qui ont entendu nos vannes et tout, des artistes qu'on a parodiés. Ça va, pour l'instant, ils ont apprécié. Même Calogéro ? Même Calogéro, j'allais vous poser la question sur Calogéro. Est-ce qu'il l'a... Non, il ne l'a pas écouté, du coup ? Si, il l'a entendu et il vous a dit quoi ? Il kiffe apparemment, vraiment, dans le sens où... Dans le sens où il kiffe. Dans le sens où il aime bien, quoi. Dans le sens où ça le fait marrer, quoi. Et Gojira ? Et Gojira ? Gojira, on les connaît depuis longtemps. Donc, en fait, eux, ils savaient qu'on faisait un morceau sur eux avant qu'on l'enregistre sur l'album, parce qu'on l'avait joué un petit peu en live. Et ils l'avaient vu, en fait, on avait fait un festival, genre, je ne sais plus c'était quand, genre 2008-2009, on avait fait un festival. Ils étaient là, ils avaient vu le truc et ils étaient au courant depuis longtemps. Eux, c'était presque... Alors, quand est-ce que vous la mettez, cette chanson-là, sur l'album ? Ouais, voilà. Quand on a sorti l'album, ils ont partagé direct en disant « Ah putain, enfin, quel honneur ! » C'est vraiment bon esprit. Et qui d'entre vous a choisi les noms d'albums parce qu'ils sont quand même assez originaux et percutants ? Bah écoute, si on parle par ampe du dernier, il s'avère que c'est aucun make directement du groupe puisque c'est Andreas Martin, alias Andy, le mec des canards, en fait. C'est quelqu'un qui nous accompagne, qui fait partie de notre famille, j'ai envie de te dire. Qui a écrit le morceau « Je collectionne des canards » qui est un des morceaux que les gens connaissent le plus. Qui fait partie d'Andreas et Nicolas qui est un duo finalement avec moi et ce make-là. D'où vient cet accent ? De Nantes, c'est ça, vous êtes Nantes, non ? En fait, comme je m'entends hyper fort dans le casque, j'ai envie de me faire marrer, tu vois. Le trip solitaire. C'est assez excellent, on a des pures voix de radio. Et en tout cas, tout de suite, on va enchaîner tout de suite avec un nouveau morceau. Ça reste merdique quand même. C'est pas votre faute. Il y a du sourire, à partir du moment où il y a du sourire, c'est toujours bien. Exactement, il faut toujours bien sûr. Et donc, c'est Andreas Martin qui a trouvé le titre de l'album. Nous, on cherchait, on avait des trucs plus ou moins convaincants. Il y en avait un qui n'était pas trop mal, mais qui était un peu trop obscur, c'était « Panzer Division Merdik ». Parce qu'on savait qu'on avait le tank sur la pochette et on voulait éventuellement trouver un truc avec le Panzer. Alors, du coup, il faut savoir que Panzer Division Marduk, c'est un groupe de Black Metal qui a sorti un album qui s'appelait comme ça, Panzer Division Marduk, qui est assez culte dans le milieu du Black Metal. Et du coup, on a voulu faire… Mais ça, c'était… Bon, on ne l'a pas fait, on trouvait ça nul quand même. Ça a été vite fait censuré. Mais attention avec les trucs censurés, parce qu'après, ça donne heavy metal. Il y en a un autre qui a été censuré. C'est possible, par moi. Oui, on ne va pas le dire. Non, ok, moi, je le chute à ça. Ah, tu parles de « Puissance Caca ». Oui. Ah, c'est joli. Attends, mais là, j'ai un spoilé. Tu parlais de l'autre. C'est la question que je voulais vous poser. J'imagine que dans vos chansons, vu qu'on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration, de plein de thèmes différents, genre Jésus, il y a sexe, hyper sexe, pipi, VS caca, ce genre d'inspiration. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, des petites pépites que vous ne nous avez pas partagées et que des fois vous faites en exclu comme ça en concert ? Oh là, en général, quand on se censure, ça veut dire quand il n'y a pas… Non, c'est que ça va rester en… C'est vraiment, ça va trop loin. C'est juste au moment où on découpe des pizzas, c'est tout. Vous êtes un peu complotiste aussi, parce que vous dites à un moment donné qu'on vit dans un corps de chien. Bah ouais, on vit dans le ventre d'un chien géant. Le ventre d'un chien géant. Ah, c'est ça ! Après, il est temps que les gens s'en rendent compte. Ça part de délire à chaque fois quand vous mangez vos pizzas ? Il y en a un qui a particulièrement des idées pour les thèmes d'émission. Non, c'est un peu tout le monde, en vrai, c'est un peu tout le monde. Il y en a qui ont des spécialités. C'est vrai que Flokos, lui, c'est plus pipi, caca, c'est un peu lui quand même. Je ne vais pas se mentir, qu'il y a un petit peu ce côté... Il est resté au stade anal, comme on dit. Ouais, il y a chacun sa spécialité. Mais pourquoi ? C'est hyper drôle. Non mais si, après, on valide, je veux dire. Même toi, tu... Bah moi, je suis un catalyseur. Moi, justement, j'essaie de leur dire, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, puisque moi, j'ai des supérieurs hiérarchiques, j'ai des patrons, des managers et tout. Enfin, si on pouvait éviter un peu trop le caca. Oui, mais au fond de toi-même, ça te fait quand même un peu marrer. Au fond de lui-même. Bah, il y a des trucs qui me font marrer, mais... Dernière question pour vous taquiner un peu. C'était quoi ? Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez fait cette fameuse chanson « Aux Elysées, la souris verte » dans la vidéo de McFly et Carlito pour Macron ? Parce qu'on a vu que vous étiez fait quand même assez lâcher. On s'est fait shitstormer, ouais. On s'est fait shitstormer la gueule. En fait, dans quel état d'esprit on était ? On était dans l'esprit de... De qu'est-ce qu'on fout là ? Genre, en vrai, on y allait. Parce qu'on a eu deux jours pour se décider à faire ce truc-là ou pas. On est passé par un peu tous les arguments. Puis on a fini par se dire « Vas-y, on le fait, c'est trop fou, en fait, pour pas le faire. » Et on le fait. Et quand on arrive là-bas, c'est lunaire. Mais total, quoi. Un truc de malade. Quand on attendait sur la petite scène comme ça, on dit « Bah, on attend qu'il arrive et tout. » Ce moment-là, c'était n'importe quoi. Ça devait être super long. C'était long. En plus, il arrive tout doucement, comme ça. On se regardait, puis on fait « Mais qu'est-ce que... » Vraiment, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fout là ? » Jusqu'au dernier moment, on s'est dit « Ça ne va pas arriver. » Enfin, tu vois, je veux dire, ce n'est pas possible. Et il y a un moment où, en fait, si, tu vois, il arrive devant, là. Et en fait, là, tu te dis « Mais si, en fait, c'est chaud. » Et du coup, on s'est fait shitstormer la gueule. Et puis, voilà. Un bon vieux shitstorm, chacun devrait vivre ça une fois dans sa vie. C'est cool. Ça rend cool. Bon, allez, vous allez passer au tac au tac. Le but, c'est de répondre aux questions d'Élise le plus spontanément possible. Mais je pense que vous allez y arriver plus facilement. Alors, vous avez compris le principe, il faut répondre assez rapidement, spontanément. Si vous voulez, vous fermez les yeux. C'est plus facile. Lequel de vous deux est le plus mauvais joueur ? Ben non, c'est toi. 100%. Je n'ai pas pété de... Ronaldinho, la frappe au-dessus. Oui, mais moi, je n'ai pas pété de manette. Ok, j'avoue. Ah, bon, c'est mort, c'est mort. Les deux égalités. Quelle est la tâche ménagère dans laquelle vous excellez ? Vider le lave-vaisselle. Faire la litière, frère. Là, je dis... Je n'ai jamais entendu, celle-là. Avez-vous ou voulez-vous des enfants ? Non. Non, putain, t'es tombé sur les deux groupes. Ah, mais il y a le droit, il y a le droit. Quelles valeurs qui sont importantes pour votre groupe ? La valeur. Dans le groupe ? Oui. L'amitié ? Oh, putain, j'aurais dit ça aussi. Ah, t'es beau. C'est ça, c'est beau. Alors qu'on ne peut pas se blairer, quoi. En quoi êtes-vous rock'n'roll ? On va jouer à l'Elysée. J'ai les cheveux longs. C'est pas mal. Est-ce que parfois, vous vous dites je t'aime ? Pardon ? Est-ce que parfois, vous vous dites je t'aime ? On se dit, nous, je t'aime ? Oui. Entre vous ? Ah, moi, devant mon miroir, oui, je me le dis. Ah, non, c'est la honte. Mais pas aux autres. Manard, ne dit pas je t'aime à Fétis et Fétis, ne dit pas je t'aime à Manard. Après un concert, vous dites pas mais je t'aime ! Tu sais, il n'y a pas besoin de te le dire, c'est... Ah, dans les yeux. Ok, que feriez-vous si vous étiez une femme 24 heures ? Pendant 24 heures ? Oui. Je changerais de sexe. Non, c'est sûr. Je ne peux pas le dire à la radio. C'est trop cool. Ah, c'est ça. Quel est le plus drôle de vous deux ? C'est Manard. Ah, vous êtes trop mignons. Quel artiste vous n'iriez surtout pas voir sur le Roi Arthur ? Oh, putain, attends, quelqu'un qui est programmé ? C'est horrible cette question. C'est le jeu, c'est le jeu. En fait, je ne vais pas te mentir, je ne connais même pas. Moi, je dirais ultra-homite parce que ça fait trois ans qu'on le tourne, ça me casse l'écho. Bon, 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 d'accord. Alors, quel groupe vous allez voir forcément ou quel soliste ? C'est chaud, ils nous écoutent les gars. Non, je connais pareil, je ne connais toujours pas trop les groupes. Il n'y a pas un artiste que vous aimez sur la programmation ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on aime, c'est qu'on ne connaît pas. Véronique Sanson. Vous allez faire une reprise de Véronique Sanson bientôt, j'espère. J'aurais été la voir, par curiosité. Moi, je suis tout à fait curieux sur Céla Sou, tout à fait curieux sur Damso, c'est-à-dire que je ne connais pas. Donc, vas-y, on y va. Ok, la curiosité, comme l'Elysée. Aimeriez-vous échanger votre physique ? Entre vous ? Oui, Manard, être fœtus, mais tu t'es manard. Ouah ! Non, mais toi, tu veux priser une amitié de Manon ? Non. Non, je pense qu'on nous touche tous les deux chacun bien dans notre peau, franchement. Pouvez-vous me faire un cri d'ultra-vomite ? Un cri d'ultra-vomite ? Oui. Ultra ! Vomite ! Pour finir, trois vérités, trois mensonges sur notre radio, quartier des ondes, à vous de deviner si c'est vrai. J'ai vu que vous aimez bien le caca et le pipi, donc on va commencer avec une histoire de caca. Est-ce que c'est vrai que le quartier, le plafond de notre studio s'est complètement détruit à cause d'un toilette qui a débordé de caca ? Ah bah c'est vrai ! Bah c'est tellement ouf que c'est vrai ! Un bon point. Aurélia et moi avons été gardiennes de phare un été. Oui, c'est vrai ! C'est faux. Ah bah faut vous mettre d'accord là. Ah oui merde, attends. Gardiennes de phare, en même temps c'est pas mal aussi. Je pense que c'est même comme ça qu'a son connu en fait. Toi tu dis quoi toi ? Hein ? Je te laisse décider. Moi je dis vrai parce que... Vas-y vas-y. Bon, on peut être métalleux et donc naïf, c'est faux. Ah oui c'est faux. Tiens, bien joué parce que... Putain, j'ai envie de t'espoir. Pourquoi tu m'écoutes jamais ? La dernière, on fait des abdos fessiers tous les midis sur la musique d'Ultra Vomite. Alors ça, ça va être faux pour moi. Moi je pense que c'est faux. Bon, on fait des abdos fessiers mais pas sur l'Ultra Vomite, mais on va peut-être commencer parce qu'on s'est rendu compte que quand même ça a envoyé de la ouache. Il y a des morceaux ça peut... Non mais non, je pense qu'on a... Vous avez gagné le respect éternel d'Aurélia et moi et de toute la tablée. Bravo, bravo. Yé, méfiez-vous quand même. Ah oui, on va venir vous voir à 23h30. C'est la scène Lancelot et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Ce sera Lancelabière ce soir. Ok, Lancelabière. Je te promets qu'il va la faire tout à l'heure, c'est sûr. Il y a des moyens que je la fasse sur scène, ouais. Lancelot, Lancelabière. Voilà, c'est du pur manard. C'est dommage que vous ayez gagné parce qu'on voulait vous demander de crier Quartier des Ondes, Plume FM, les radios locales, on vous aime. On va le faire quand même. C'est quoi ? On va vous faire une petite liste. Ok. Je vais pas ceci, je fais ça. Je peux vous aider, Radio Laser, Plume FM, Fréquence 8 et Quartier des Ondes. Voilà les quatre radios qu'il faut citer ce soir. Ok, c'est parti. Radio déplumée, déplumée. Quartier des fesses. Quartier des fesses. On vous aime. Ouais, ouais. Gardienne de phare. Franchement, si vous dites gardienne de phare, c'est cool. On se sentirait de plus. C'est un grand plaisir. Non, mais on prend la liste. Merci. Un grand moment de radio avec Ultra Vomits. Vous les retrouvez donc ce soir sur scène lors du Roi Arthur. Merci à vous deux. On avait annoncé des bons clients. Ce sera le cas également sans doute. Et encore plus sur scène où on vous attend fort, évidemment. Et nombreux à aller les applaudir ce soir. On s'écoute justement Camtar tout de suite. Allez, allez. Allez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada